Pour Saint-Etienne, c'était un impératif battre Nantes afin de conserver l'espoir, même faible, d'être encore champion de France. Et si les Stéphanois comptent 7 points de retard sur Bastia, ils éprouvent ce soir le sentiment que tout reste possible. De Saint-Etienne, Thierry-Roland nous présente de grands moments de ce match Saint-Etienne-Nantes. A vous Thierry, je pense que vous êtes prêts maintenant. Thierry-Roland. Non, non, je suis certain qu'il est là. Il était à Saint-Etienne cet après-midi. Il est bu. Voilà. Voilà Robert, c'est sur une pelouse enneigée, glissante, que Saint-Etienne livrait ce que l'on appelle un match à 4 points contre Nantes, qui était encore, avant hier, le leader du championnat. Un centre-tire de Farizon que Bertrand Demann a poussé en corner symbolise cette équipe de Saint-Etienne en première mi-temps. Ça n'est plus Saint-Etienne flamboyant, mais c'est Saint-Etienne qui travaille, qui lutte pour remonter la pente. Bien à l'image de cette équipe qui ne veut pas perdre un titre de champion auquel c'est habitué. Et regardez Farizon, le plus vieux de l'équipe, 30 mètres du but, un tir du pied droit. Bertrand Demann a vu le ballon un peu tard. Il s'était lancé trop tard en tout cas pour le capter et c'est le premier but réussi à la 23ème minute par l'arrière-gauche, Gérard Farizon, un symbole de cette équipe. Il était impératif de marquer les premiers sur une pelouse aussi difficile et pourtant les Nantais, avec beaucoup de courage, allaient essayer de faire front. À l'image de leur capitaine Henri Michel, ici sur l'aile droite, Henri Michel qui fut très bon, mais en demi-teinte un petit peu, à l'image de ses partenaires, alternant le bon et le moins bon. La première mi-temps de Nantes fut franchement faible, alors que l'arquet effectuait quant à lui, le capitaine de Saint-Etienne, quelques huit semaines après une opération du Ménis, une rentrée très attendue qui fut ô combien honorable. Toujours un but à zéro en faveur de Saint-Etienne, Saint-Etienne qui fait front en cette fin de première mi-temps et qui va carrément souffrir au début de la seconde face à la jeune équipe de Nantes, qui aurait pu à ce moment-là peut-être égaliser au tableau d'affichage. Une fausse sur Sinaéguel, une fausse de Rio, va valoir à l'équipe de Saint-Etienne un coup franc bien placé et les maîtres artificiers que sont Jean-Michel Larquet et Dominique Battenay se préparent. A la mi-temps, Rocheteau mis KO sur un centre aérien par le coude où la tête d'un défenseur de Nantes, on ne sait trop, a été remplacée. Il a même été conduit par mesure de sécurité à l'hôpital avec l'arrière-gauche Nantes et Bossy pour lequel on devait vérifier l'état de sa cheville. Plus de peur que de mal, espérons-le, pour les deux sympathiques joueurs. Le coup franc tiré par Larquet ne donne rien. Bertrand Demann qui jouait en collant, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas chaud aujourd'hui à Saint-Etienne, doit s'y reprendre à deux fois. Les minutes passent et Saint-Etienne n'a toujours qu'un but au tableau d'affichage. Et c'est dangereux sur le but d'Evers, un centre de Saint-Noun, une reprise de volée de Michel, tentée mais manquée. C'est au cours de la première demi-heure de la deuxième mi-temps que Nantes laissera passer sa chance. Et comme cela se produit souvent, dans le dernier quart d'heure de la partie, Saint-Etienne accroîtra son avantage et conservera une invincibilité au stade Geoffroy Guichard qui dure depuis près de quatre ans. Depuis mars 1973, en effet, l'équipe de Saint-Etienne n'a été battue par personne sur sa pelouse. Et c'est un record unique dans le football français. Dominique Battenay, qui fut encore une fois omniprésent avec Christian Sinaiguel, ici en possession du ballon. Une remarquable action stéphanoise qui va jusqu'à Saramania qui lui aussi a effectué sa rentrée. Ça se termine par un tir de l'Arquet et un bon arrêt de Bertrand Demain. Vous voyez que le football collectif n'est pas mort à Saint-Etienne. À dix minutes de la fin, sur une montée de Sinaiguel, une balle pour Patrick Trévelli. Patrick Trévelli accroché par Bargain. C'est un nouveau coup franc que siflera M. Kitabdjian. Les deux hommes s'étreignent plus de peur que de mal. Pas de vilain geste en tout cas. Le match est extrêmement correct. Et je vous demande de bien suivre ce coup franc qui va être tiré de la gauche par Christian Saramania. Il y a une tête merveilleuse de Christian Lopez. Et c'est le deuxième but, un but qui le comble d'aise à dix minutes de la fin du match. Saint-Etienne a gagné 2 à 0. Deux buts de défenseur, c'est vrai. Mais l'essentiel était de gagner. Car dimanche prochain, les Stéphanois vont à Nancy. Et il y a un certain Bastiani. Voilà.